Il y a personne qui n'a jamais échoué. Nous perdons tous, c'est ok. Ce qui ne va pas, c'est lorsque vous échouez, vous restez dans votre échec. Celui qui reste coincé dans son échec est un perdant. Et un gagnant va échouer, puis se relever. Je déteste les plans B. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que nous avons tellement de sceptiques, comme je l'ai dit plus tôt. Nous avons tant de ces personnes qui disent non. Qui disent que vous ne pouvez pas le faire. Qui disent c'est impossible. Et c'est ok parce que nous venons d'atteindre le plan B. Comme je l'ai dit tout à l'heure, quand on me disait non, j'entendais oui. Quand on me disait tu ne peux pas y arriver, j'entendais tu peux y arriver. Parce que je devais rendre ça possible. Vous voulez faire quelque chose ? Faites-le parmi toutes les personnes négatives autour de vous. Mais quand vous commencez à douter de vous-même, ça devient très dangereux. Parce que maintenant, ce que vous dites essentiellement, c'est que si mon plan ne fonctionne pas, j'ai toujours un plan de secours. Un plan B. Cela veut dire que vous commencez déjà à penser au plan B. Et chaque pensée que vous accordez au plan B, vous enlève maintenant cette pensée et cette énergie que vous accordez au premier plan. Et il est très important de comprendre que nous fonctionnons mieux s'il n'y a pas d'issue de secours. Parce que le plan B devient une issue de secours. Il est dit que si j'échoue ou que je tombe, au moins je suis en sécurité avec ce plan B. Mais ce n'est pas bon, parce que les gens ont de meilleures performances dans le sort et dans tout le reste lorsque c'est leur seule issue. Il est très dangereux d'avoir un plan B, parce que vous ôtez la chance de vraiment réussir. L'une des principales raisons pour laquelle les gens veulent un plan B est qu'ils ont peur d'échouer. Et se disent, si j'échoue, je n'ai plus ma chance autre part. Bien, laissez-moi vous dire quelque chose. N'ayez pas peur de l'échec, parce qu'il n'y a rien de mal à échouer. Vous échouez pour grimper les échelons. Il n'y a personne qui n'a jamais échoué. Nous perdons tous, c'est ok. Ce qui ne va pas, c'est lorsque vous échouez, vous restez dans votre échec. Celui qui reste coincé dans son échec est un perdant. Et un gagnant va échouer, puis se relever. Échouer, puis se relever. Échouer et toujours se relever. Ça c'est un gagnant. C'est ça un gagnant. Et nous perdons tous. Nous avons tous déjà perdu. Nous sommes d'accord, parce que lorsque vous avez peur de perdre, vous vous bloquez. Vous êtes figé. Vous devez être confiant, afin de pouvoir performer dans n'importe quoi. Si c'est dans la boxe, ou dans votre travail avec vos pensées, vous n'y arriverez que si vous êtes détendu. Alors détendez-vous. Il est normal d'échouer. Mais nous allons tous faire, et donner tout ce que nous avons. Et c'est de ça que je parle. N'ayez pas peur d'échouer. L'une de mes six règles de succès, est que vous ne pouvez pas vous sentir complet, en tant que personne, si vous réfléchissez à ce que vous pouvez faire. Pour votre collègue à côté de vous, qui a peut-être besoin d'aide. Je me sentais comme si tout le monde avait une motivation différente. C'est pour ça que je suis allé en Amérique. Et j'ai vu comment l'Amérique était. L'Amérique était le pays le plus généreux au monde. Je veux dire qu'ils m'ont accueilli les bras ouverts. Ils m'ont invité pour le dîner de Thanksgiving. Ils m'ont fait rencontrer des bodybuilders. Ils m'ont accueilli dans des salles pour m'entraîner. Ils m'ont apporté des assiettes à mon appartement parce que je n'avais pas beaucoup d'argent. Je n'avais pas de lit, pas d'oreiller, ni de couverture. Je n'avais pas de télévision. Je n'avais pas de radio. Je n'avais rien. Ils m'ont apporté tout ça à mon appartement. Ils m'ont aidé. Et cette générosité en Amérique se ressentait à moi en tant qu'immigrant. Ils m'ont tellement aidé que je devais leur assurer que je leur donnerais quelque chose en retour. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.